Musique Bonjour, je m'appelle Alexandra Tocacelli, je suis guide conférencière depuis 2014 et je guide essentiellement en espagnol et en français parce que je suis franco-mexicaine et je me suis mariée à un italien pour lequel j'ai appris la langue. Je guide également donc en italien ainsi qu'en anglais. Ma région de prédilection, c'est l'Auvergne, dont je suis déjà tombée amoureuse il y a quelques années. Musique Elle est difficile cette question. Il y en a beaucoup, alors je vais tricher un tout petit peu. A mon sens, un guide devrait être interactif, c'est-à-dire qu'il devrait à la fois être à l'écoute pour pouvoir répondre aux questions, il devrait surtout être pédagogue et ludique pour transmettre sa passion et surtout, il doit être souriant. Musique Alors ça, c'est une question difficile parce qu'on regorge de sites naturels splendides dans notre réunion. Je ne choisirai pas un volcan, mais je choisirai plutôt un lac volcanique d'Auvergne. J'aime beaucoup le lac Pavin, un lac formé il y a déjà 7000 ans, qui a une profondeur de 92 mètres et dont l'aspect paisible aujourd'hui ne laisse absolument pas imaginer la violence de l'éruption qu'il a créée. Musique Ça c'est facile, je serai du Saint-Nectaire. C'est un des 5 fromages AOP de la région Auvergne. Délicieux fromage au goût de noisette, qui était particulièrement apprécié à la table de Louis XIV à Versailles. Musique Je pense que je choisirai peut-être la toute première visite que j'ai faite. Avant d'obtenir ma carte professionnelle de guide, j'ai effectué un stage au château royal de Saint-Saturnin. Et ce village, autrefois classé plus beau village de France, est particulièrement beau pour moi, puisqu'il abrite à la fois un château occupé par Catherine de Médicis et sa fille Marguerite de Valois, ou son nom royal. Le village abrite également une des 5 églises romanes de la région. Et il y a également la présence d'une très 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 belle pierre, l'Arcose, qui donne des couleurs chatoyantes à ce très beau village. Musique Alors ma formation d'histoire et d'histoire de l'art, en spécialité art médiéval, me pousse à beaucoup apprécier les églises romanes. Mais ce que j'aime particulièrement dans ces églises, ce sont les vierges dites en majesté. Ce sont des sculptures du XIIe siècle qui représentent la vierge assise, comme si elle était un trône pour l'enfant qui est sur ses genoux. Je suis maman de deux enfants, dont un petit qui a 5 mois maintenant, et j'aimerais avoir la sérénité qui se dégage de ces sculptures. Ça me manque beaucoup, donc j'aimerais bien être seulement d'objet d'art. Musique Musique Tellement de choses que je voudrais faire, mais si je devais choisir, je pense que j'aimerais surtout aller dans un musée. Parce que les musées me manquent énormément, j'ai la chance d'être confinée à la campagne, en famille, et les lieux de culture sont une nourriture pour les guides, je pense. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada